Mais, au fond tu voudrais être libre, quand la joie te touche Coupable de ceci ou de cela. Pour vous accueillir aujourd'hui à la maison, même si on est encore en déconfinement, je vous prie d'accueillir aujourd'hui Guy Roger, auteur, compositeur, et Christelle Marty, qui est coach et formatrice. Salut. Bonjour. Par où on commence là, avec cette culpabilité, on ne sait plus par quel bout le prendre. Il faut le prendre par le début. Déjà, quand on se sent mal, c'est le début. C'est le début de la compréhension. Déjà, on cherche à comprendre après. Mais tant qu'on n'est pas mal, on s'en fout. Tout le monde s'en fout. Christelle, comment tu le définirais ? Alors, la culpabilité, moi, c'est un sentiment que je connais. C'est vrai que je connais beaucoup de gens, et moi y compris, qui ont cette tendance à prendre les souffrances de l'autre. Je parle de culpabilité dans ce sens-là. Pas si j'ai fait un acte qui est vraiment répréhensible et je me sens coupable, ça, ça peut être juste. Mais je parle vraiment de la culpabilité au sens, je prends tes souffrances, je les prends pour moi. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que c'est un sentiment qui est construit. Ce n'est pas une émotion, comme la peur, la joie. C'est vraiment quelque chose que nous fabriquons, en fait, nous-mêmes. Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on fabrique ça ? Donc ce ne serait pas une émotion, mais est-ce qu'il y a une émotion à la base de la culpabilité ? Ou une pensée ? Qu'est-ce qu'on se dit quand on se sent coupable ? Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être une peur, déjà, qui intervient sur une émotion qui crée, justement, des sous-émotions qu'on peut peut-être mieux voir dans l'aspect direct ? C'est-à-dire, on est coupable, en fait. On se sent coupable. Mais il y a une peur, d'ailleurs. Il y a une peur qui nous fait... Alors c'est une peur de quoi ? En fait, moi, je crois que quand on est dans ce monde, on se construit, en fait, une vie. Et la vie qu'on se construit, ce sont des conclusions. Toute la vie, on se construit plein de conclusions, des idées, tout ça, comment les choses devraient être. Et la norme de notre société, c'est qu'il y a une volonté collective qui prône aussi tout ça, de comment tu devrais exister. Et le jour où tu ne fais pas ce que le monde attend de toi, eh bien, tu es pointé du doigt. Et voilà comment, là, tu te sens coupable d'avoir dit des choses qui ont dérangé l'autre, qui ont fait souffrir à les autres, parce que tu n'es pas resté dans leur rang. Tu as essayé d'être la brebis galeuse. Donc, tu te sens coupable de ne pas avoir été gentil à cette société qui nous demande d'être gentil, d'être obéissant, de faire tout ce qu'il faut pour être bien, tu vois. Donc, on a une culpabilité. Et puis, en dessous, il y a une peur qui a nourri cette culpabilité, qui l'a construit, comme tu dis, Christelle. C'est une peur de quoi, selon toi ? Selon Guy, donc, c'est le fait de ne pas être en accord avec une norme, une société. Est-ce que, toi, tu verrais une autre émotion ou pensée à l'origine, on va dire, de cette culpabilité ? Alors, en ce moment, je travaille pas mal la question, parce que dans ma vie, je vis des situations où je crois que j'ai été longtemps coupable de beaucoup de choses. Je me sentais coupable. C'est surtout ça qu'il faut se dire. C'est pas que je suis coupable. C'est pas la réalité. C'est je me sens coupable. C'est la différence. Et pour ma part, je l'ai souvent vécu. Je n'ai pas choisi un métier qui est le mien. Je suis coach par hasard. Pour vouloir aider les autres, parce que le coupable a souvent envie de se racheter et aider les autres. Et en ce moment, je travaille un peu la question, parce que ça m'intéresse. Et notamment, je l'avais cité dans une autre émission, Stéphane Drouet. Enfin, ce que je vais dire là est pas mal issu de sa pensée. Donc, je me permets de lui remettre ça, parce que c'est une pensée qui est mienne maintenant. Mais voilà, c'est aussi un petit clin d'œil à Stéphane, qui est psychopraticien et qui parle beaucoup de cette question. Donc, pour revenir à la culpabilité, c'est vraiment important de se dire que c'est quelque chose qu'on construit. Et à l'origine, il y a sans doute une peur. Je dirais même qu'il peut y avoir un sentiment d'impuissance, quelque part. J'ai pu me sentir impuissant à un moment donné. Et donc, il a fallu que je compense cette impuissance maintenant, en ayant quelque part une place dans la vie de l'autre, en culpabilisant, en prenant sa souffrance. Donc, c'est vraiment ce que les gens doivent entendre, retenir, s'il y avait quelque chose à retenir aussi. C'est quelque chose qu'on construit. Ce que disait Guy tout à l'heure par rapport à « je me sens coupable parce que je suis sorti des sentiers battus ». C'est bien la personne qui décide de se sentir coupable. C'est un consentement. Elle peut faire un autre choix. Donc, la culpabilité serait une décision. Ce n'est pas quelque chose qui t'arrive. Inconsciente. Mais c'est toi qui décides, consciemment ou inconsciemment, souvent inconsciemment. Inconsciemment. Parce que tu as besoin de cette sécurité. En fait, la sécurité qui... Tu as besoin de faire ça, de te sentir coupable, pour te remettre en sécurité. C'est-à-dire que tu utilises ta culpabilité pour te racheter. Mais en fait, tu ne te rachètes jamais. Mais puisque tu rentres dans un cercle vicieux, tu vois. Tu as l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. De ne pas avoir correspondu à une norme. Et comme tu as peur d'être rejeté par la suite, que les gens te rejettent, qu'ils ne t'aiment pas, que tu ne sois plus le bienvenu parce que tu as fait ceci ou cela. Selon toi, c'est à ce moment-là que tu culpabilises pour revenir dans la zone, on va dire, de sécurité où les gens t'aiment. Oui, oui. Parce qu'en fait, tu cherches... L'être humain, il a toujours cherché à faire plaisir. Et se culpabiliser devant quelqu'un qui est horrifié par ton action, ou pas. Parce que des fois, les gens, ils ne sont même pas au courant que tu te sens coupable. Puisque ça se passe vraiment en soi. Et ce phénomène en soi-là crée beaucoup de problèmes dans ta vie de tous les jours, dans ton regard sur les autres. Parce que tu crois que les gens t'en veulent. Mais en fait, peut-être pas. Mais tu as fait tout un plat, comme on en a fait avec le coronavirus. On en a fait tout un plat. Mais en fait, je crois que ça crée de la psychose, tu vois, d'aller dans ce phénomène-là, tu sais, de la culpabilité. C'est une psychose qui s'amplifie de plus en plus. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui remet les choses en ordre. Et ça, c'est toi-même qui dois remettre les choses en ordre. Je rejoins ce que dit Guy. C'est une forme de désordre, en fait, intérieur. On a pris pour l'autre. C'est un peu comme si, voilà, je récupérais quelque chose qui t'appartient. En fait, tu ressens quelque chose. Et puis, je fais, en fait, je me dis, c'est moi, en fait, qui ai produit ce qui t'appartient. Et il y a vraiment déjà un non-sens total. Je pense qu'il y a, à la base de la culpabilité, aussi, on a tous notre lot de souffrances. Mais nos souffrances d'enfants, tu vois, de se sentir peut-être pas assez, mais ceci, cela. Et donc, ça crée une souffrance en nous. Et finalement, en m'occupant de ta souffrance, en m'intéressant à elle, en me disant peut-être que c'est moi qui ai produit ça, c'est une façon aussi de ne pas regarder ma propre souffrance. Peut-être que la clé aussi, c'est si je regarde à l'intérieur de moi, si je me penche aussi sur ma souffrance, mais ce n'est pas toujours facile d'aller voir ça, peut-être que j'aurai moins besoin de m'occuper, entre guillemets, de la tienne. Quand j'y m'occupais, c'est de la récupérer comme si c'était moi qui avais produit ça. D'accord. C'est-à-dire, ce n'est pas de la compassion, dans ce cas-là. C'est vraiment, on prend à soi le sentiment de mal-être, de misère, etc., de l'autre. C'est ça. Et toutes les luttes vont dans ce sens, c'est-à-dire lutte contre ceci, pour cela, alors même qu'il y a une action qui a l'air d'être compassionnelle. Au fond, il peut y avoir une identification à la souffrance de l'autre, qui nous rend extrêmement coupables, c'est anxiogène, il faut qu'on fasse quelque chose sinon, machin. Et d'ailleurs, tout ça, on dirait que c'est notre image qui est en jeu, un égo, peut-être. C'est peut-être dur à entendre ce qu'on est en train de dire là sur le plateau. Restez en ligne, ne partez pas ! On va chanter aussi, on va voir des choses très intéressantes. Mais, qu'en est-il de la culpabilité, maintenant, dans l'autre sens ? C'est-à-dire, bon, on a vu celui qui culpabilise. Exemple. Quelqu'un a bu, il a écrasé une mère et son enfant, les personnes sont mortes. Malgré qu'il soit allé en prison, malgré qu'il y a eu un jugement, qu'il y a eu des amendes payées, lui-même ressent encore en lui une grande culpabilité. Celle-là, elle est quand même différente, qu'il n'y ait pas de confusion pour les téléspectateurs. Elle est quand même différente de ce qu'on disait juste avant. Ah, dis-nous ! Parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, là, moi, je parlais de la culpabilité au sens, ce sentiment, et cette croyance même que je pense que ton malheur vient de moi alors que je n'ai rien fait, quelque part. Avec des phrases du genre, j'aurais dû faire ça, j'aurais pu faire ça. Ce que tu es en train de dire, j'écrase quelqu'un, je fais, ou je violente quelqu'un, j'ai à me sentir coupable. Parce qu'elle est juste, cette culpabilité-là. Elle est différente parce que là, j'ai vraiment agi et j'ai nuit à quelqu'un. Donc, elle est importante. Je la différencie, je dirais presque, il y a une différence entre cette culpabilité-là de l'acte qui est déviant et l'auto-culpabilisation, c'est-à-dire la croyance que je suis responsable de tes malheurs. Alors que ça n'est pas réel. Je fais quand même la différence. Dans le sens où, de l'auto-critique que l'on se fait à soi-même pour se sentir coupable, des deux côtés, je pense qu'il y a peut-être aussi une réalité, dans le sens où si j'ai tué la mère de son enfant, étant alcoolique, et je me retrouve tout le reste de ma vie à me morfondre sur moi. Mais en fait, tout se passe à l'intérieur de moi. Et je suis, moi, normalement, quand tu es un homme avec toutes tes responsabilités, tu prends la responsabilité de ce qui t'arrive. Mais la plupart d'entre nous, on ne prend pas cette responsabilité. Donc, on va mettre ça sur nos souffrances, nos histoires, nos drames, et on va dire, ben oui, j'ai fait ça, je suis coupable, et je vais continuer comme ça, pauvre de moi, je fais pitié. Et en fait, toute cette activité-là crée en soi, tu vois, quelque chose d'exponentiel, où tu t'attaches à ce réconfort que tu te donnes, et tout ça crée dans ta psyché, tu vois, un être humain qui est complètement, qui ne sait plus comment vivre. Il ne sait pas c'est quoi la vie, parce qu'il est tout le temps occupé avec ce que la vie lui a fait. Et c'est du passé, tu vois, ce qui s'est passé quand j'ai écrasé ces gens avec la mère et l'enfant, c'est du passé. Mais moi, tout ce passé-là, je vais le garder et je vais le chérir. Et c'est ce que la plupart d'entre nous aujourd'hui ont fait avec nos souffrances. Et toutes les souffrances qui se passent dans le monde ont chéri nos souffrances, parce que ça nous fait du bien, parce qu'on se réconforte à travers cette culpabilité. Et moi, je dis que cette culpabilité, quand on se réconforte dans la culpabilité, eh bien, on se fait du mal à soi-même, on se fait du mal à l'humanité, parce qu'on n'arrive pas à sortir de ce carcan. On n'a plus de joie, donc on ne donne plus de joie à personne. Donc, on est des êtres humains inutiles, quelque part, parce que nous sommes prisonniers de nos propres stupeurs. Ce qui est vrai, c'est que la culpabilité, l'auto-culpabilisation, se sentir coupable, nous coupe de la vie. Bien sûr. Nous coupe de ça, mais on se coupe soi-même, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un virus pour ça. On est nous-mêmes pris dans notre propre piège, notre propre virus intérieur, qui est de se dire, je suis coupable, je suis responsable de ce qui t'arrive, de ta souffrance. Par exemple, dans le cas d'une séparation, venons sur un exemple comme ça, l'autre le vit mal dans la séparation. Et on peut se sentir coupable de la souffrance qui est produite. Et c'est là que ce n'est pas juste, parce qu'au fond, c'est bien l'autre personne qui ressent de la souffrance, elle en est quelque part le propriétaire. Bien sûr que moi, je suis responsable de ma décision d'avoir quitté cette personne, mais c'est bien la souffrance, elle appartient bien à l'autre. Et ça n'est pas l'aider que de récupérer sa souffrance et d'en faire des tonnes, parce qu'avec la culpabilité, il y a notre activisme. On va en faire beaucoup, on va rendre service, rendre service, faire beaucoup de choses pour l'autre. Je ne sais pas si vous voyez ça, on va penser à la place de l'autre, on va faire pour l'autre. Mais en faisant ça, on le prive de sa liberté. Moi, je trouve que ça n'est pas juste. Donc, c'est vraiment se remettre de l'ordre. Je préférerais me dire, je suis responsable de mon acte. Je suis cette personne qui a écrasé ces personnes. C'est terrible. Bien sûr, je peux me sentir coupable d'avoir fait ça, mais je garde surtout la responsabilité de mon acte. Et c'est par cette responsabilité qui, selon moi, est comme fertilisante, en fait. C'est peut-être là que je vais m'éveiller, à me dire, OK, qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant en étant conscient de cette responsabilité ? Alors que la culpabilité ne nous aide pas du tout. Elle nous met dans un schéma répétitif rumination et elle ne fait rien que de nous couper de la vie. Je préférais la responsabilité. Donc, il y aurait une phase de réalité. Il y a quelque chose qui se passe, un phénomène, un événement se produit. Et ensuite, une pensée arrive et la culpabilise. Et cette culpabilité est autre que la responsabilité réelle de prendre sa vie en main et de l'élever jusqu'au plus haut sommet. Et quand on fait ça, probablement, il y a une liberté. Et la liberté d'esprit, c'est de ne pas être occupé avec les pensées qui nous empêchent d'être libres. Parce que ce sont des pensées, en fait, qu'on côtoie, et il y en a des millions, tu sais, des pensées dans nos têtes. Et ça passe même du coq à l'âme. Et tout le temps, tout le temps, tout le temps, elles sont là et elles nous pourrissent la vie parce que nous nous identifions à ces pensées-là. Tu vois ? Mais une fois que tu les as vus, tu en es responsable, oui. Je les ai vus. Et quand tu les vois, tu vois que c'est du passé aussi. Et la vie, ce n'est pas quelque chose qui est stagnante. La vie, c'est la joie d'être. Et chaque instant peut être l'instant de ma liberté. Mais ça commence toujours maintenant. Jamais si je suis dans hier, je pourrais avoir maintenant. Si ma tête est dans tout ce qui s'est passé avec mes drames, mes envies et tout ça, ben maintenant n'existera pas. Alors que maintenant est salvateur, quelque part. Et dans ce maintenant, il est nécessaire de faire quelque chose d'essentiel. Tu le disais précédemment et dans d'autres émissions aussi. C'est de voir la quantité de nos regrets, d'arriver à observer nos culpabilités, d'accepter nos responsabilités, mes décristelles, et de s'abandonner à ça. Est-ce qu'on est prêts à suivre ce chemin ? Quel genre de force est-ce qu'il faut ? Allez ! Petit moment musical. Juste une chose à un moment musical. Juste pour dire que, j'espère que les téléspectateurs entendent, que c'est un leurre, comme tu disais, que ça a tué la vie en nous. Et que c'est un leurre au fond de culpabiliser dans le sens où je récupère les souffrances de l'autre ou comme je ne suis pas totalement dans l'image que voudrait avoir l'autre de moi, je me sens coupable. Tout ça, ça nous coupe de la vie. C'est pas si simple quand même d'en sortir parce que nous sommes comme attachés à ça. On est attachés. Et c'est vraiment dire aux gens, regardez, quand vous faites ça, qu'est-ce que vous ne faites pas d'autre ? Quand je culpabilise, au fond, je me prive de quoi par ailleurs ? Quelquefois, le fait juste de regarder un peu ailleurs en disant, mais finalement, je me prive de la vie, alors que la vie, elle a besoin de ma vie, en fait. Elle n'attend que moi. Donc, c'est peut-être se dire, OK, quand je fais ça... Pourquoi resterais-je avec tous mes tracas ? Pourquoi resterais-je avec toutes ces histoires du passé ? Quand je me dis que c'est ma faute, que sans doute si ma mère, mon père et ceci, qu'en faisant ça, en pensant ça, je ne vis pas ma vie. Donc, c'est juste dire aux gens, c'est quoi le choix que tu fais ? Mais ce n'est pas simple. Là, on en discute comme ça. On en discute. Mais je sais que ce n'est pas simple parce qu'on est accro à ça, on est attachés. Moi, je leur souhaite vraiment d'arriver à se détacher au fur et à mesure. Mais tu vois, quand tu as quelqu'un qui est pris de la cigarette, il a une dépendance. Tu sais, il fume et il dit que là, la dernière, parce que je veux m'arrêter, je vais fumer cette dernière-là parce que c'est pour la route. Mais en fait, tu t'aperçois qu'il ne s'arrête pas. Mais il veut toujours une dernière pour la route. Tu vois, pour pouvoir s'arrêter. Et tu vois, je crois que en nous, il y a tout ce même phénomène-là. On peut s'arrêter maintenant. Mais il y a ce phénomène d'impuissance qui nous embarque. On est embarqué par quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Est-ce qu'il faudrait peut-être accepter que parfois, on n'y peut rien ? Parfois, ce n'est pas de notre ressort. Parfois, il est essentiel de lâcher prise. Et tu vois, l'autre jour, une personne m'appelle et puis me dit « Maintenant, c'est une nouvelle qui m'attriste énormément puisqu'il s'agissait de garder un enfant ou pas. » Et à l'annonce de cette nouvelle, la future mère était tellement joyeuse. Et j'ai dit merci de partager cette joie avec moi. Je le suis aussi. Mais après, il y a eu la réflexion qui s'est installée qu'est-ce qu'elle le garde ou pas. Et puis, il y a eu toute l'influence de l'extérieur. Et quelques semaines après, quand je l'ai appelé pour demander des nouvelles, elle m'a dit « On a décidé d'arrêter la grossesse et l'acte s'est fait à ce moment-là, le week-end dernier. » Et moi, j'étais triste. Et puis après, ce sentiment de tristesse et de bouleversement, parce que je voyais la vie être empêchée, j'ai eu la culpabilité en me disant « Si seulement je l'avais appelé avant, si seulement je lui avais touché quelques mots en lui disant « Garde l'enfant, si ton congé n'en veut pas, c'est pas grave, au moins vous vous séparerez, tu vivras ta vie. » Et puis, « Ton patron, c'est pas grave, t'inquiète pas, il comprendra. » Et puis, peut-être que tu aurais pu bénéficier des congés maternités, tu vois. Mais je me suis rendu compte à un moment donné que tout le discours que j'avais en moi, ça m'appartenait. C'était juste mon discours à moi, qui n'était pas sa décision à elle. Mais ça comportait une opinion qui m'est propre, mais aussi des valeurs morales qui me sont propres et qui sont décontextualisées par rapport à ce qui est en train de vivre l'autre. Donc, je culpabilisais pour quelque chose dont je ne connaissais pas la réalité. Par exemple, qu'est-ce que j'aurais fait sur ce champ de bataille si j'y étais ? Et j'en sais rien parce que j'y étais pas. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été élu ou à tel poste de responsabilité ? J'en sais rien parce que j'y étais pas. C'est peut-être aussi. Et on commence là à non pas se culpabiliser d'une part parce qu'on se culpabilise un coup et puis l'autre coup, on va culpabiliser l'autre. T'as pas fait ci. T'as pas fait ça. Regarde, t'aurais pu faire ça si t'avais fait ça. Et ça crée des regrets, ça crée des remords que quand on les traite pas, ça crée de la rivalité aussi. Ça arrive jusqu'à la fin de notre vie. Et c'est un peu ce que dit un bon chanteur français que moi j'aime bien. C'est Michel Berger. Écoutez ça. Il dit Et quand nos regrets viendront danser autour de nous, nous rendre fous, seras-tu là pour nos souvenirs et nos amours inconsolables, inoubliables, seras-tu là ? Pourras-tu suivre là où je vais ? Sauras-tu vivre le plus mauvais ? La solitude, le temps qui passe et l'habitude. Regarde-les, nos ennemis, dis-moi que oui, dis-moi que oui. Quand, quand nos secrets n'auront plus n'auront plus et quand les jours auront passé, seras-tu là ? Et pour nos soupirs sur le passé que l'on voulait, que l'on rêvait, seras-tu là ? Pourras-tu suivre là où je vais ? Sauras-tu vivre le plus mauvais ? La solitude, le temps qui passe et l'habitude. Regarde-les, nos ennemis, dis-moi que oui, dis-moi que oui. Merci, c'est tout. Merci Michel. Comment on fait face à nos regrets ? Qu'est-ce que vous dit cette chanson ? Comment est-ce qu'elle vous parle ? Moi, ça me dit d'accepter nos solitudes, nos regrets, tous nos problèmes, de les accepter. Ils sont là en nous. Et quand on les accepte, on devient intelligent parce que quand on ne les accepte pas, on est mesquin. On se fait croire des choses, on se raconte des choses. mais quand on les accepte, on les voit, on vit avec. Et tu sais, tu as une certaine intelligence, tu sais comment faire. Mais la plupart d'entre nous, on ne veut pas vivre ça. C'est rare, les gens qui veulent accepter leur solitude, leur ennui, leurs problèmes. Il faut qu'ils combattent. Et quand tu combats un problème, tu ne connais pas ce problème. Tu ne connais que la rivalité entre le problème et toi. Si nous connaissions le problème, nous cesserions de combattre. C'est cela que tu veux dire ? Oui. Comment tu vois ça, toi ? Cette chanson, comment tu ressens cette phase-là qu'on aborde ? Moi, j'ai aussi aimé ton histoire que tu as citée tout à l'heure dans l'illustration de la culpabilité et si je l'avais eue au téléphone. Et en même temps, dans la chanson que tu viens de chanter, moi j'entends aussi toute cette vie en moi que je laisse aussi de côté. et seras-tu là, c'est aussi, enfin moi j'ai envie de le, là j'aimerais le dire comme ça, c'est l'autre et autre aussi. Est-ce que je laisse la liberté à l'autre ? C'est une question à se poser, est-ce que, comme tu disais tout à l'heure, toi c'était à travers ton discours à toi que tu lis, tu te disais que cette femme avait, tu aurais pu l'aider et tout ça. Et là tu réalises qu'elle est libre, tout comme toi. Donc dans la chanson, il y a cette nostalgie, il y a tout ça, il y a le, seras-tu là ? Mon autre, peut-être que juste que, ça raconte qu'on a juste être en soutien, les uns les autres, juste se soutenir, tu vois cette amie dont tu parles, peut-être la soutenir dans ce qu'elle va vivre maintenant, sans faire à sa place. Que va-t-elle vivre selon toi ? Ah je n'en sais rien, elle pourra, elle-même le dire, il pourrait y avoir, peut-être qu'elle aura à se pardonner, parce que je pense que, alors là je parle en tant que femme, je pense que tout ce désir en nous d'enfanter, même s'il y a des décisions de contexte, mais je pense qu'on a un désir vraiment inconscient, très fort, qui est dans nos cellules, de donner la vie. Peut-être que, si elle écoute l'émission, lui dire de se pardonner, aussi de ce qu'elle s'est fait, vivre à elle, en tant que femme. J'ai envie de dire, le soutien-là, soit à ses côtés. Oui, et jamais condamne. Oui, Guy ? Je dis jamais condamne, parce que, quand on accuse quelqu'un de choses que l'on pense, je dis bien qu'on pense, qu'il est bon ou pas bon, mal ou bien, on a toujours tendance à comparer, à juger, et dans ce jugement, on empêche la personne de vivre vraiment sa vie, en fait. On lui donne des problèmes et elle ne va pas vivre ça librement, parce qu'il y a quelqu'un qui lui a dit, non, ne fais pas ça. Et je crois qu'on devrait se le donner à tout, chacun sur cette planète. On devrait se laisser être ce qu'on est, sans que quelqu'un vienne te brimer pour ce qu'il pense qui est vrai ou pas vrai. On devrait avoir tous ce choix de faire nos vies, tu vois, même si on fait des erreurs, on apprend avec nos erreurs. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un t'a dit, fais pas, tu ne sauras pas. Donc, avoir cette liberté de vivre la vie, c'est la chose probablement qui est la chose la plus dure parce qu'on a tous peur de vivre la vie. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va nous dire que ce n'est pas bien. Surtout devant les enfants, les enfants, ils entendent beaucoup ça. Ça, ce n'est pas bien de faire ça. C'est fait ça, mais pas comme ça parce que maman, elle connaît ou papa, elle connaît. Et donc, on est tout le temps en train de brimer de son expérience, en fait. Et l'expérience de la vie, c'est quelque chose de sacré pour chacun d'entre nous. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on devient quelqu'un de conscient parce qu'on a vu des choses qui font partie de l'ombre et on se réveille, on dit, waouh, mais il y a aussi la lumière. Mais si tout le temps, on est en train de te faire voir quelque chose que tu dois voir, mais tu ne vois pas la réalité, c'est là qu'il y a un problème dans chacun d'entre nous parce qu'on est tout le temps en train d'être ce que les gens veulent que nous soyons. Mais tu vois, Guy, en même temps, je pense que être influencé par l'autre peut faire partie aussi du chemin de vie de cette personne pour l'instant. Elle a choisi d'être un... Je ne sais pas quels sont les... Bref, on parle de l'influence des autres sur nous d'une manière générale. Ça peut être aussi une des étapes de ma vie. Je vois vraiment, j'ai vraiment la conviction qu'on est tous là pour croître et évoluer. Et il y a un moment où j'ai pu être influencée. Puis il y a un moment où ça a tellement créé quelque chose en moi, une telle tension que j'ai décidé de faire autrement. C'est là que le sauveur ou celui qui culpabilise, qui veut récupérer la souffrance, empêche quelque part l'autre de vivre cette expérience de vie qui pourra peut-être l'amener à vivre quelque chose. Chers amis, nous allons nous retrouver dans la prochaine émission, la continuité, l'histoire généreuse et fameuse ce que va nous raconter Christelle d'ici là. Je vous souhaite et nous vous souhaitons une belle vie sans la moindre onze de culpabilité, responsable comme jamais pour vivre libre. Je ne sais pas qui a dit ça Que la vie était comme ça Tu ne peux pas changer On agit comme de vrais robots Sans raisonner sur le programme Sans la joie d'être en vie Sous-titrage Société Radio-Canada